Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. La rentrée au Maroc, c'est pour bientôt. C'est pour cela que je vous ai concordé un petit album sur le sujet. Bon visionnage et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Le secret du cartable Aujourd'hui, c'est la rentrée. Il est l'heure de se préparer. Clara est inquiète. Elle a peur d'être un peu perdue dans cette nouvelle école où elle ne connaît personne. Son nouveau cartable est près devant la porte de l'entrée. Tout bleu et tout doré. Clara a aussi enfilé son pantalon préféré, son t-shirt de renard et ses baskets à scratch. Comme je suis fière de toi, lui dit sa maman. Te voilà une grande maintenant. On y va ? Maman ouvre la porte, mais Clara file vers sa chambre, son cartable à la main. J'arrive dans deux secondes, maman. Dans sa chambre, Clara fouille sous son oreiller. Il est là, son doudou usé par les années. Rien que de le sentir dans sa main, cela lui fait du bien. Clara sait bien qu'on ne doit pas apporter son doudou au CP. Alors, elle glisse son compagnon dans la petite poche du cartable, tout au fond, bien caché. Chut, doudou, ne dis rien à personne, chuchote Clara. Tu viens avec moi à l'école. Dans la cour de l'école, les enfants discutent. Ils s'amusent, ils rigolent. Devant le portail, Clara serre la main de sa maman. Comment va-t-elle réussir à se faire des amis ? Sa maman lui fait un tendre bisou. Ça va aller, ma chérie. Je viendrai te chercher à la garderie. Clara hoche la tête, sans rien dire. Il lui faut du courage pour entrer dans la cour et encore plus pour ne pas pleurer quand elle voit sa maman s'en aller. Elle pose son cartable sous le préau. Pas très loin, des filles ont l'air de bien s'amuser. Clara aimerait jouer avec elle, mais elle n'ose pas faire le premier pas. Quand la cloche sonne, Clara court se mettre en rang. Mon cartable, s'écrit-elle. Qu'est-ce qui ne va pas ? Lui demande la maîtresse. Mon cartable, il n'est plus là. Ne t'inquiète pas, tu le chercheras à la récré. Dans la classe, la maîtresse montra Clara sa place. La salle est toute belle, avec ses affiches colorées et le joli dessin que la maîtresse a tracé sur le tableau pour accueillir ses nouveaux élèves. Mais Clara ne voit rien de tout ça. Le cœur serré, elle se retient de pleurer. Son cartable a disparu. Si quelqu'un l'ouvre, la présence du doudou sera dévoilée. Les autres pourraient se moquer d'elle et la traiter de bébé. Et s'il était perdu à jamais ? À la récré, la maîtresse propose à Clara. Va voir dans la bibliothèque. Il y est peut-être. Dans le grand couloir désert, la porte de la bibliothèque est ouverte. Sans son doudou pour lui donner du courage, Clara a peur de déranger la dame qui y est installée. Bonjour, dit-elle d'une petite voix. Je cherche mon cartable. Il est bleu et doré comme une nuit étoilée. Bonjour, répond la dame avec un sourire. Un beau cartable comme ça, je l'aurais forcément remarqué. Il n'est pas là. Mais va donc demander à la cantine. Clara file à la cantine et s'approche d'une dame qui nettoie les tables. S'il vous plaît, madame, dit-elle. Deux secondes, petite. Clara n'est pas à l'aise. Peut-être qu'elle n'a pas le droit d'être là. La dame pourrait la grandir. Si seulement Clara avait son doudou pour la rassurer pendant qu'elle attend. Mais la dame se retourne vers elle. Qu'est-ce que tu veux ? Mon cartable, je l'ai perdu. Est-ce que vous l'auriez vu ? Non ? Va voir aux objets trouvés chez la directrice. C'est à l'heure de la cantine que Clara se rend chez la directrice. Devant la porte fermée de son bureau, elle hésite. Son cœur tambourine dans sa poitrine. Elle aimerait tellement pouvoir serrer son doudou tout contre sa bouche. Pourtant, toc, 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 elle frappe à la porte. Entrez, lui dit la directrice. Clara pousse la porte et explique que son cartable a disparu. Il n'est pas ici, répond la directrice. Mais continue à chercher. Tu finiras par le retrouver. La récré est terminée. Clara rejoint le rang, le cœur un peu plus léger. Comme elle se sent fière et grande maintenant. En cherchant son cartable, elle a visité tous les couloirs de toute l'école. Elle a même trouvé le courage de parler aux adultes qui y travaillent. Jamais elle n'aurait pensé pouvoir y arriver sans l'aide de son doudou. Après la classe, elle descend avec les enfants de la garderie dans la cour. Et soudain, elle le voit, son cartable est là, tout près de la porte des toilettes. Clara l'ouvre et plonge sa main dans la poche du fond. Quelle surprise ! Ce n'est pas son doudou qui est caché là, mais un autre qu'elle ne connaît pas. Une fille s'approche de Clara avec le même cartable que le sien à la main. On a des cartables jumeaux, explique-t-elle. Je me suis trempée. Celui-là, c'est le tien. Tu as regardé dans la petite poche du fond ? Demande Clara. Oui, murmure la fille. Mais je ne dirai à personne ce qu'il y a dedans. Et toi ? Pareil, chuchote Clara. Ce sera notre secret. Je m'appelle Clara. Et moi, Zoé, tu veux jouer avec moi ? Plus besoin de doudou. Les deux grandes filles sont amies désormais. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie. Notre vidéo d'aujourd'hui prend fin. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée, Reader's Club. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501